Chaque média a ses spécificités, et adapter une oeuvre propre à un support sur un autre requiert énormément de travail et de talent. Adapter un roman en film demandera une imagination débordante en termes de réalisation. Adapter un manga en animé demandera beaucoup d'efforts de rythme et des idées de mise en scène. Le jeu vidéo est, je pense, le support sur lequel il est difficile d'exporter des histoires. Les jeux vidéo ont déjà prouvé qu'ils peuvent nous offrir des histoires à des univers super intéressants, mais il y a un élément qui reste propre au jeu vidéo, l'interactivité. Cette fameuse interactivité rend les adaptations de jeux vidéo plutôt compliquées à réaliser, voire même totalement impossibles à réaliser puisque certains jeux ont leur scénario totalement lié à cette fameuse interactivité. Du coup, adapter strictement l'histoire d'un jeu vidéo dans n'importe quel autre média, c'est pas aussi simple que ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à penser qu'une adaptation d'un jeu était une perte de temps, qu'il s'agissait juste d'enlever des bouts d'interactivité d'un jeu pour n'en garder que l'histoire. L'histoire qui, elle, n'est pas toujours très intéressante une fois l'interactivité enlevée. Ainsi, adapter Uncharted en film ne serait qu'enlever les bouts de gameplay et y laisser les cinématiques. Ce qui n'est pas très vrai. Il serait tout à fait possible d'apporter quelque chose de nouveau et d'intéressant à cette hypothétique adaptation d'Uncharted grâce au code du cinéma. Une adaptation, c'est pas quelque chose de négatif, tant qu'il y a du talent derrière et que les intentions de l'oeuvre originale sont respectées. Et en ce moment, les adaptations, ça n'arrête pas, que ce soit du jeu vidéo ou non. Il y a le Japon qui produit beaucoup d'adaptations d'animés et de mangas populaires en live action pour le cinéma. Les Diamonds is Unbreakable, Tokugul, Gintama ou encore Fullmetal Alchemist. Tandis que par chez nous, on a un peu de tout. Du manga comme Ghost in the Shell et Death Note, et même du jeu vidéo avec les prochaines adaptations de Tomb Raider, Uncharted, The Last of Us ou encore Sonic. Ouais, celui-là me fait très très peur. Je pense qu'adapter est toujours plutôt enrichissant. Voir des créatifs s'approprier des univers qui nous parlent, ça peut donner des choses bien. Même si parfois, ça peut faire mal. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous conseiller Crost, l'émission de Karim de Bache qui parle d'adaptation de jeux en film, même si c'est un peu ce que je viens de faire. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'adaptation de jeux vidéo en général, on va aller dans quelque chose de plus spécifique. Salutations, chers viewers, aujourd'hui, on va parler d'adaptation de jeux vidéo en animé. Qui dit animé, dit jeux vidéo japonais. En parcourant pas mal de listes d'animé tirées de jeux vidéo, on peut se rendre compte que c'est composé en grande majorité de visual novel ou de JRPG. Ce qui est plutôt logique, ces deux genres étant focalisés sur leur histoire. Dans tout ça, il y a du bon et du moins bon. Steins Gate, Fate Stay Night, les Tales of, et Saturni, Danganronpa, God Eater ou encore les F-Zero. Il y en a pas mal. Aujourd'hui, j'ai envie de parler spécifiquement des JRPG, en comparant deux oeuvres que j'ai vues récemment. A savoir les adaptations en OAV de Tales of Symphonia, ainsi que l'animé de ce printemps, Grand Blue Fantasy. Les deux oeuvres étant des adaptations directes de l'histoire des jeux originaux. Pour ceux qui ne savent pas trop, je vais rapidement parler des jeux en question. Grand Blue Fantasy, c'est un jeu mobile fait par Psy Games qui possède des mécaniques de gacha game. Le jeu est malheureusement sorti uniquement au Japon. C'est un JRPG au tour par tour très classique avec des musiques de Nobuo et Matsu. Grand Blue Fantasy se passe dans un monde fantastique où l'humanité vit sur des continents flottants. Ça raconte l'histoire de Gran, un jeune épéiste qui va rencontrer Lyria, une jeune fille mystérieuse qui essaye d'échapper à l'empire des méchants. La suite fait très JRPG. Ils vont voyager de continent flottant en continent flottant. Ils vont rencontrer des nouveaux personnages qui voyageront avec eux. Tout ça, tout ça. Je n'ai personnellement pas joué au jeu, mais il paraît que c'est sympa. Tales of Symphonia, lui, est un JRPG de la série des Tales of, une longue série de jeux développés par Namco qui a débuté en 95. Symphonia est le premier épisode sorti chez nous en 2003 sur Gamecube. Il est ensuite ressorti sur PS2 au Japon, puis plus récemment sur PS3 et Steam dans le monde entier. Le jeu se passe dans un monde où le mana, une source d'énergie importante, est en perdition, et où le seul moyen de régler ça est de faire en sorte que l'élu de la régénération remplisse son rôle. L'élu de cette génération s'appelle Colette, et accompagnée de ses amis Lloyd et Janice, ainsi que son professeur Ren et un mercenaire nommé Kratos, elle va pouvoir accomplir le pèlerinage nécessaire pour régénérer le monde. Sauf que ça va vite partir en cacahuètes. Ayant terminé le jeu très récemment, je vous le conseille vraiment. L'histoire est intéressante, les personnages sont attachants, le système de combat est un peu vieillot, mais on s'y fait. Ces deux jeux ont donc été adaptés en animé. Grand Blue Fantasy The Animation est un animé sorti ce printemps 2017 en 13 épisodes, et qui raconte le début de l'histoire du jeu mobile. L'animé est adapté par le studio A1 Picture, le studio qui a adapté plein de trucs bien, et plein de trucs pas bien. Pour Tales of Symphonia, l'animé a été fait par le studio Ufotable, un studio que j'affectionne particulièrement vu la qualité visuelle de leur dernière production. L'adaptation de Symphonia est en fait divisée en trois séries de A-V, Tales of Symphonia The Animation Silverant N, en 4 épisodes de 30 minutes sortis en 2007, Tales of Symphonia The Animation Teseala N, en 4 épisodes de 40 minutes sortis en 2010, et Tales of Symphonia The Animation Sekai Togohen, en 3 épisodes de 40 minutes sortis en 2011. Sauf que les deux jeux ont été adaptés de manière plutôt différente. Grand Blue Fantasy semble avoir été adapté de manière très stricte et très proche de l'histoire du jeu original, et ça se ressent malheureusement. Je vais encore enfoncer des portes ouvertes, mais la structure narrative d'un jeu, qui plus est d'un JRPG comme celui-là, est très différente de la structure narrative d'une série. Une grosse partie de cette saison est divisée comme ceci. Les héros arrivent dans une ville, ils acceptent une quête, pour faire la quête ils doivent aller dans un donjon ou un autre endroit mystérieux, ils y affrontent un gros monstre ou l'armée de méchants, la quête est terminée, ils partent vers une autre ville. Et vous pouvez répéter le processus. C'est une structure de JRPG très classique, qui fait d'ailleurs penser au premier Final Fantasy, avec les 4 cristois réveillés et tout. Bon, une telle structure narrative n'est pas un défaut en soi. Ça peut donner des trucs cools si on maîtrise et que tout le reste est intéressant. Ce qui n'est pas toujours le cas dans cet animé. Parce que ces touches JRPG se retrouvent également dans la mise en scène. Plus précisément dans la mise en scène des combats. Pas tous bien évidemment, par exemple le combat contre le premier boss est très cool à regarder. Mais certains autres combats sentent le tour par tour des kilomètres. Je pense notamment à l'affrontement contre le colosse lors de l'épisode 7. Dans cette scène, l'action n'est pas très dynamique et les personnages sont très statiques et attaquent chacun à leur tour. D'autant plus que l'action se passe dans une salle très générique, avec en plus un côté très plat, où les personnages sont loin de tout élément de décor avec lequel interagir. Et en voyant le résultat, j'ai du mal à croire que cette scène d'action ait été imaginée sans restriction. Si cette scène est aussi plate, c'est sans doute parce qu'ils ont voulu rester trop proche du jeu. Parce que dans le jeu, ça se passe à cet endroit précis et dans ces conditions-là. Bien évidemment, je n'ai pas joué au jeu. Du coup, je suis sûr qu'il y a des détails qui ont été changés lors de l'adaptation. Et ce genre de cas n'arrive pas toujours non plus. C'est juste que certains passages m'ont un peu perturbé. L'anime Symphonia, lui, prend des libertés par rapport au scénario de base. Et parfois, il prend vraiment beaucoup de libertés, quitte à complètement oublier certains passages importants du jeu. Ce qui a sans doute déplu pas mal de fans. Mais je pense que dans l'ensemble, l'anime adapte bien l'histoire de Symphonia. Il y a parfois quelque choix que je trouve un peu étrange, mais c'est généralement plutôt bien foutu. Et les libertés prises ne sont pas non plus incohérentes et respectent le scénario original et ses intentions. Ces nombreuses libertés permettent de ne pas tomber dans le même piège que pour Grand Blue Fantasy. Parce que Symphonia possède tout de même quelques passages assez longs et répétitifs. Et adapter ça en animé aurait été une grosse erreur. Je vais donner un exemple qui spoil, mais en vrai c'est pas vraiment un gros spoil, sachant qu'on sait très bien que ça n'aura aucune incidence. Je ne vais rien révéler d'important, mais je laisse tout de même un timecode pour sauter le spoil. A la fin du jeu, il y a un passage où tous les protagonistes se sacrifient d'une manière ou d'une autre pour laisser Lloyd avancer dans le donjon final. Un passage qui est un peu long et un peu ridicule en jeu, parce que oui, on se doute bien qu'ils vont revenir juste avant le combat final. Mais à la limite, pourquoi pas ? Ça rajoute un peu de défi, sachant qu'à chaque fois, un membre de votre groupe ne sera plus utilisable en combat. Dans l'anime Symphonia, c'est traité de manière très différente. Cette fois, il n'y a pas de donjon final, mais une bataille à grande échelle dans les airs. Le repère du Grand Méchant étant gardé par des milliers d'ennemis, et pour pouvoir y accéder, ils doivent s'y faufiler en plein milieu du champ de bataille. Au lieu de faire se sacrifier chacun des membres de l'équipe, les personnages vont juste demander à Lloyd d'y aller seul, et eux vont lui ouvrir la voie. Ce qui est quand même une excellente idée, sachant que ça aurait été vraiment pénible de voir chacun des personnages mourir à leur tour. D'autant plus que ça rend le fait qu'ils reviennent après bien plus logique. Et évidemment, je pense qu'apporter ce genre de changement était la bonne chose à faire pour fluidifier le rythme de l'histoire de ce RPG qui commence à être un peu vieux. D'autant plus qu'adapter un scénario complet d'environ 50 heures en quelques OAV pose d'autres soucis. Pour autant, l'adaptation de Symphonia n'est pas parfaite non plus, et on retrouve certains moments, comme le combat que j'ai cité plus tôt pour Grand Blue Fantasy. Des scènes d'action qui, si elles ne nous dérangent pas en jeu parce qu'on est actif et qu'il y a un système de combat, deviennent soporifiques si on est juste spectateur. Malgré tout, j'aime beaucoup les deux adaptations. Grand Blue Fantasy The Animation brille pas mal grâce à ses visuels et son univers vraiment charmant. Tandis que les OAV de Symphonia gardent les qualités du jeu avec son scénario prônant et ses personnages super attachants. Pour toutes ces raisons, je pense que prendre des libertés par rapport à l'oeuvre originale peut parfois s'avérer être une nécessité pour adapter. L'important n'est pas la fidélité envers le matériel original, mais plutôt de retranscrire correctement l'oeuvre en question dans un autre média. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler d'adaptation. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, que ce soit sur la vidéo ou sur le sujet. Peut-être que vous avez des arguments à porter ou des contre-arguments. Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos. Qui sait, cela pourrait peut-être vous plaire. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un tout autre sujet. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501